Le danger de la vie animale. Le danger de la vie animale. Alors, si je suis en train de parler sur ce terme des dangers de la vie animale, j'aimerais un peu expliquer cela. Lorsque nous constatons, nous regardons ce qui se passe dans le monde, il y a le même, chaque chose qui est due à prier, chaque chose a son contraire, chaque chose a quelque chose qui s'oppose à elle. Et ça c'est la loi de la nature. Et même dans le texte de la vie, il est en train d'expliquer pourquoi est-ce que ces choses existent de cette façon. Vous avez la nuit et le jour, vous avez le bon et le mauvais, vous avez l'homme et la femme, vous avez le chaud et le froid, vous avez la mort et la vie, et vous avez tant d'autres choses que nous pouvons citer. Et il y a tout un chapitre de la Bible qui est consacré par rapport à ces choses. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc chaque chose a son opposé. Mais ici, bienvenue, nous sommes en train de parler d'une réalité, qui est en même temps réalité et en même temps une vérité. Ça concerne l'homme. Si je prends la question de savoir ici, l'homme est l'opposé de quelque chose, de quoi certainement nous allons dire que les contraires, c'est la femme. On peut parler du mal et de la femme, mais ce n'est pas sur ces terrains-là qu'on veut normalement évoluer. Nous allons parler ici sur l'homme avec le grand H. Lorsque vous regardez l'homme, dans l'homme, il y a deux choses. Dans l'homme, il y a deux natures. Et nous allons parler de ces natures. Ici, on nous parle sur l'état animal de l'homme et l'état spirituel de l'homme. Ici, je ne parle pas de la femelle et du mal. Non. Je ne parle pas de l'homme et de la femme. Mais nous parlons de l'animal, c'est-à-dire homme animal et homme spirituel. Alors, lorsque vous fuyez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que cette expression est aussi représentée par l'expression « homme charnel ». D'accord ? Donc, vous trouverez dans l'homme la chair et l'esprit. Alors, il y a des ceux qui se sont accrochés, agrippés à leur nature charnel et ils sont qualifiés des hommes charnels. Que vous puissiez être une femme pour un homme, ici, je parle d'un homme avec grand H, c'est-à-dire la nature humaine qui englobe tout le monde, l'homme et la femme, sont tous contenus dans l'homme en tant que grand H. Maintenant, dans ces hommes-là, il y a la nature charnel et la nature spirituelle. C'est comme ça que nous faisons la différence. Même quand on peut être un homme ou une femme, on dit que non, cet homme est spirituel. Celui-ci est charnel. Dans l'homme, on trouve que c'est des natures. Et la nature charnel de l'homme, quand on dit un homme charnel, il est appelé aussi un homme animal. Mais, concernant un homme spirituel, on appelle ses membres « hommes spirituels ». C'est un homme spirituel, donc il est reconnu comme étant quelqu'un qui vit par rapport à une vie dominée par l'esprit. Or, l'homme charnel n'a rien de spirituel. L'homme charnel est comme quelqu'un qui avait une assiette où on pouvait recevoir l'esprit, mais ses dispositifs étaient déjà détruits et alliés. Alors, il ne reste que la vie charnel. Mais nous sommes en train de parler sur les dangers de la vie animale. Ça veut dire les dangers d'être un homme animal. Amen. C'est un grand danger. Et si nous sommes en train de parler de ces choses, tout simplement pour nous pousser à nous désolidariser, à nous éloigner de cette vie, pour que nous puissions normalement mener une vie et nous attrouper à ce qui est spirituel. Parce que ce monde est beaucoup plus dominé par l'esprit que par le matériel ou encore le physique. La matière que nous voyons, là, n'est qu'une dérivée, mais la primitive, en réalité, c'est l'esprit. Amen. Nous allons lire avec vous un passage de la Bible et nous allons entrer dans ces messages, cette matière, pour parler du danger de la vie en tant qu'homme animal. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 14. Si toutes nous sommes là, nous allons lire la parole du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12 à 14. « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit des dieux, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Quelqu'un dit Amen. Que l'éternel Dieu nous bénisse, mais dans nous. Ici, la Bible est en train de faire la différence entre ce que nous appelons homme chamelle et homme spirituel. Je vais réouvrir une parenthèse pour dire ceci. C'est vrai que même aujourd'hui dans l'Église, il y a un débat. J'ai déjà été abordé par plusieurs personnes par rapport à ces débats, disant que la place de la femme dans l'Église, et la femme doit prêcher ou non, et quelquefois les gens abordent ces sujets comme ceci, et d'autres viennent comme cela. Mais bien, dites-moi un peu. Entre un homme qui est homme, mais qui est chamelle, et une femme qui est spirituelle, Dieu préfère utiliser. C'est l'ordre. Parce que le débat, c'est ça. Est-ce que la femme doit prêcher oui ou non? On dit que non, la Bible dit que la femme c'est telle qu'elle va s'enlever. Ok. Mais lorsque Dieu trouve une femme spirituelle dans une assemblée, doit-il utiliser des hommes charnels parce qu'il a l'orgueil d'être un Dieu qui utilise des hommes pour comment? Parce que lorsque nous sommes en train de parler sur homme-part, en réalité, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut cibler de manière à faire cette distinction. C'est quoi? C'est le sexe. Mais l'esprit n'a pas de sexe. Vous êtes d'accord avec moi? L'esprit n'a pas de sexe. C'est pourquoi vous verrez dans l'ordre des hommes, c'est-à-dire ces mondes spirituels, vous ne trouverez pas des hommes féminaires et des hommes masculins. Parce que nous sommes là, dans un domaine totalement spirituel. Et lorsque la Bible est en train de parler ici concernant le danger, comme nous l'avons intitulé, le danger de la vie animale, c'est-à-dire les hommes animaux, ils vivent dans un danger permanent. Regardez là où ça commence. La Bible dit c'est-à-dire que nous avons reçu l'esprit des dieux. Parce que dans l'ordre, il y a l'esprit. L'esprit qui est dans l'ordre n'est que le siège qui peut lui permettre de les recevoir, soit un esprit venant de la part des dieux, soit un esprit venant de la part du diable. Amen. C'est comme un siège qui peut lui permettre d'être en contact avec un esprit. Maintenant, en ce qui nous concerne, la Bible dit que nous avons reçu l'esprit des dieux. Comment est-ce que nous avons reçu l'esprit des dieux et pourquoi? Le Seigneur nous a donné son esprit, tout simplement parce qu'il nous est autorisé, il nous est demandé de connaître les choses de dieux. Or, le verset qui vient avant, ce verset dit ceci. Qui connaît les choses de l'homme si c'est né l'esprit des l'homme? Et qui connaît les choses de Dieu si c'est né l'esprit des dieux? Bien-aimé dans le Seigneur. Nous vivons dans un monde créé par Dieu. Nous vivons dans un monde dominé par l'esprit rituel. Lorsque nous n'avons pas l'esprit des dieux, il est difficile, voire impossible, que nous parvenons à la connaissance des choses de dieux. Certains vont dire, oui, tout ce que nous voyons avait été créé par Dieu, c'est vrai, mais vous ne connaissez pas tout ce que nous voyons créé par le Seigneur. Vous comprenez ce qu'il veut dire? C'est que nous voyons créé par Dieu, mais nous ne connaissons pas le pourquoi. c'est que Dieu a aidé à créer ces choses. Parce que le problème n'est pas de voir, mais le problème c'est de connaître. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir quelque chose sans la connaître. Mais vous passerez toujours à côté soit de l'utilisation de cette chose, ou soit vous pourrez même vous faire du mal lorsque vous ne savez pas le pourquoi de cette chose. et chaque chose que le Seigneur a créée, dites-moi, et rassurez-vous, que ce ne sont pas les hommes qui sont capables de déterminer le pourquoi de cette chose. C'est lui-même le Créateur. C'est lui-même le Créateur. Et la Bible est en train de dire qu'il y a des choses que l'Éternel a créées, c'est seulement pour le jugement. Ces choses ont été créées pour le Père Légié. Mais lorsque nous regardons, par exemple, ces choses, nous les jugeons selon notre sagesse humaine. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de personnes passer même à côté des naissances anciennes. Regardez. Lorsque nous regardons, par exemple, de l'histoire d'Estelle, vous regardez la fille de cette dame, Estelle, jeune seule, regardez sa vie. Est-ce que quelqu'un pourrait savoir qu'étant la fille de cette orpheline, il y avait une couronne qui s'est cachée ? personne. Personne. Amen. Vous savez, lorsque vous n'avez pas la connaissance des choses que Dieu a créées, vous pouvez accepter la mort croyant recevoir l'éducation. C'est comme ça que la Bible dit. Qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu ? Est-ce que Judas savait que derrière l'argent qu'il voulait avoir avant l'éducation de Jésus, qu'il y avait une pandison derrière ? Il savait ça ? Non ? Mais pourtant, la traduction de Jésus était hâtée par Dieu. C'est comme ça que le Seigneur lui-même dit que l'un de vous va faire ce qui avait été prévu bien avant la population. qui m'ont mis parlé de Jésus. Il est allé faire ce qui est écrit à propos de lui. Mais qui savait que Judas, en le voyant, il est incarné tout un ministère ? Qui avait cette connaissance de savoir que Judas, tel qu'il était là, il n'était pas seulement l'apôtre de Jésus, mais il était aussi celui par qui le Seigneur Dieu allait être trahi ? Il était la porte, il était la clé. de ce qui était dit dans les livres prophétiques concernant ce que Jésus allait vraiment vivre. Écoutez, qui a déjà vu une montagne ici ? Tout le monde, j'espère. Il a déjà vu une montagne. Que ce soit en face, que ce soit en la terre. Est-ce que vous savez que Job a été questionné par Dieu concernant les montagnes que vous voyez ? Les jours où il parle, il s'est lamenté. Dieu lui pose la question. Est-ce que moi, je peux te poser une question les fois que tu puisses m'inscrire ? Jean m'a dit, j'ai parlé une fois et deux fois, je ne parlerai plus. Dieu lui a dit ceci. Est-ce que tu peux m'enseigner ce qui se retrouve dans les racines des montagnes ? Est-ce que tu peux me dire pourquoi les montagnes ont été plantés ? Écoute ce que tu as dit, et pourtant, ce sont des choses que nous voyons mais qui ont quelquefois de valeur spirituelle. C'est comme ça que vous allez voir. Dieu peut vous montrer par exemple un pain dans un centre. Vous connaissez le pain. Nous allons chaque matin devant la boutique acheter du pain, amener chez nous et placer par exemple la table et prendre le pied de Jésus. Mais pourquoi Dieu peut prendre l'image de ce que vous connaissez mais derrière il y a un autre message ? Voyez le danger de vivre en tant qu'un homme animal. Il y a un danger là. Tout ce que vous voyez créé par Dieu, ne regardez pas seulement l'image mais il y a un message derrière et ce message là il n'y a que des hommes spirituels qui peuvent connaître. le monde que nous voyons là nous n'avons pas la profonde et la parfaite connaissance pour m'écouter ce que c'est le monde. Est-ce que vous voyez que même à temps il y a un bal à temps où nous avons passé et qu'il y a un petit qui va aller à la pannella ? Est-ce que vous voyez que vous avez raison ? Hein ? C'est à temps ou ce monde qui est au nom c'est mon mari c'est ma famille est-ce que vous croyez que Dieu fait toutes choses c'est moi pour des raisons ou il y a des raisons physiques cosmétiques ? Non ! Je parle ici de ce que Dieu permet et ce que Dieu apprend regardez même le premier mariage lorsque Dieu a institué le mariage avant et elle dites-moi un peu lorsque vous entendez Dieu parler sur la relation entre Adam et elle vous voyez beaucoup plus les intérêts que Dieu et les intérêts des autres vous avez déjà vu ça ? Dieu amène la femme vers l'homme l'homme vit la femme et il dit voici cette fois-ci celle qui est chère et ma chère et notre maison on l'appellera femme et la lui dit quoi ? Dieu le réunit en disant soyez fléquents multipliez-vous remplissez la terre et assisez qui c'est là dominez sur tout ce que j'ai créé donc pour vous on est donc que tout ce que Dieu a dit c'est par rapport à une continuité de ce que lui a voulu donc l'homme n'est pas là n'est pas dans le mariage d'abord pour sa volonté mais l'homme est dans le mariage d'abord pour la volonté de Dieu c'est comme ça que vous verrez un homme comme Abraham pourquoi Dieu l'appelait l'ancien le père de Abraham est-ce que vous accepterez d'être dans un couple où vous vous rendez compte que moi c'est beau t'arrêter dans la possibilité on ne sait pas si l'homme a aidé mais vous continuez à vivre avec Abraham c'est là vous remarquerez que si Abraham est resté avec Sarah ce n'était pas à cause de ses propres intérêts mais à cause de ses intérêts de Dieu parce que Dieu était en train d'insister en disant je te donnerai un successeur par elle mais la femme dont on parle là elle a déjà dépassé la même chose donc si Abraham est à cause à Sarah c'est par rapport aux intérêts de Dieu par rapport aux intérêts de Dieu et non par rapport à ses représentants mais derrière cette stérilité il y avait un langage et l'homme spirituel a reçu la possibilité de comprendre ce qu'un homme animal ne peut pas comprendre la nature animale ne quitte pas dans ce que vous avez un diplôme approfondi la nature animale ne quitte pas dans ce que vous avez un master 2 la nature animale ne quitte pas lorsque vous avez quatre licences dans des disciplines différentes non vous pouvez amasser tous les types académiques mais lorsque vous n'avez pas reçu l'esprit de Dieu la Bible vous qualifie d'un homme animal c'est-à-dire il peut y avoir un professeur d'université talentueux impressionnant par ses prestations avec une intelligence et une façon de faire qui quelquefois peut éparer ceux qui sont dans son domaine mais lorsque cette personne n'a pas l'esprit de Dieu il est qualifié d'un homme animal et en tant qu'un homme animal personne ne peut que l'esprit les choses des histoires Amen la qualité des hommes animaux est une barrière pour les choses des dieux mais je voudrais encore aller pour nous faire savoir pourquoi est-ce que nous devons éviter de vivre un homme animal la Bible est une cesse même l'esprit qui vient de Dieu nous est donné enfin que nous connaissions les choses que Dieu nous a donné par sa grâce bien aimé cette phrase veut dire ceci tout ce que Dieu nous donne n'est pas vu par nos yeux tout ce que Dieu nous donne n'est pas perceptible comme ça non mais le Saint-Esprit de Dieu nous a été donné pour que nous puissions connaître je dis bien pas d'abord posséder mais connaître les choses que Dieu nous a donné beaucoup de personnes aujourd'hui veulent avoir mais ce qu'on ne connait pas ce qu'on ne pense pas dans le domaine spirituel la connaissance précède la perception tout ce que tu ne connais pas tu ne peux pas l'avoir ou encore lorsque l'ignorance monte ta vie tu peux être en possession encore il y a certaines choses qui peuvent être à ta disposition mais comme tu ne connais pas ces choses tu ne peux pas aussi jouir de ces choses tu ne peux pas en jouir parce que tu ne connais pas ces choses là là nous sommes dans le domaine spirituel il y a 11 ans on a donné au tard j'aime beaucoup étudier moi le domaine spirituel doit être émis parce qu'il y a le monde dans lequel nous vivons j'ai dit qu'il y a le monde dans lequel nous vivons c'est un monde purement et hautement spirituel ne voyez pas ce que vous êtes en train de voir il y a des choses que nous nous ignorons il y a des choses que nous ne maîtrisons pas moi j'ai fait un moment à ma période à la tigar à la tigar pour ça parce que c'était comme les choses qui venaient avant et on a entendu les gens dire que non mon Dieu oui il peut t'ouvrir les yeux et tout effectivement bien que ça soit par la volonté de Dieu mais pas par la profondeur et j'ai expérimenté quelque chose il y a des moments quelquefois Dieu peut te conduire quelque part physiquement comme ça et pendant que vous êtes dans le physique en train de parler du coup vous commencez à voir des choses pour que vous comprenez que là je ne suis pas dans un monde physique ici il s'agit de l'espirituel et la plus grande difficulté c'est lorsque vous commencez à vouloir vous partager entre ces deux mondes et on dit souvent la maturité de la prophète ce n'est pas de dire la bouche mais c'est de savoir faire le message que le fait de ne pas voir ce qui se trouve là tu es en paix mais quand tu commences à le promettre tu commences à te rendre compte que ce monde là est du monde spirituel et les victimes dans le monde spirituel ce sont ceux-là qui n'ont pas la qualité des hommes spirituels donc les victimes ce sont des hommes animaux quand tu es un homme animal bien aimé tu es une victime dans le monde spirituel maintenant il nous a été donné le Saint-Esprit pour que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce j'aimerais un peu insister là-dessus des choses que nous n'avons pas nous étudie mais des choses que Dieu nous a données donc il nous a jugé digne par sa grâce de nous donner ces choses mais nous devons le connaître nous devons le connaître et la Bible est en train de montrer la pertinence et le caractère indispensable de ce que nous devons normalement rétenir par rapport au monde spirituel bien aimé est-ce que vous savez que Pharaon était un païen vous savez ça Pharaon il était un païen est-ce que vous savez que Nebuchadnezzar était un païen maintenant regardez la manière dont ils se sont comportés celui-ci a fait un songe il a fait un songe il a fait un songe il a fait un songe au lavi au loti notamment au lamoki notre bongi au télénité au cotidouche au bimi au coeur au déjeuner au bimi au bim Amen il ne faut jamais jamais développer les 15 attitudes parce que le monde spirituel Dieu sait bien aimé quand nous sommes là nous n'avons pas tous la capacité de voir les choses pendant que nous sommes dans le physique Amen on n'a pas toutes ces capacités là de voir les personnes là que nous faisons ok les autres armes de l'amour les autres armes de l'amour c'est que Dieu nous montre les amis normales donc vous comprenez aussi que là nous avons basculé dans tel monde et Dieu voulait que je puisse voir cette réalité maintenant dans un monde comme ça Dieu sait que tous nous n'avons pas la possibilité de vivre comme ça qu'est-ce qu'il fait très souvent lorsqu'il nous accorde cette grâce d'être affaibli dans la chair quand je parle de la pavée chanel quand on nous montre oh monique non on a l'âme hein voyez les autres ça va se souter les autres les autres ça va t'aider il a un petit degré d'une expression spirituelle et Dieu vient lui communiquer des choses dans l'esprit d'accord il peut les saisir mais quelquefois quand la personne se lève tellement nous allons développer une légèreté vis-à-vis des choses spirituelles nous allons dire nous allons dire nous allons dire qu'il dit à tes mérites et à tes mérites nous sommes au-église et nous sommes dans l'autre niveau du monde un peu sain mais ne sachons pas quelquefois ça peut être un anticodon ça peut être ce qui peut soit faire basculer dans le mal soit te réveiller le secret de comment tu dois te tirer des expressions qu'il y a c'est comme ça que vous verrez parce que être spirituel ne signifie pas seulement être chrétien ça va être spirituel ne signifie pas être chrétien mais lorsque nous résistons sur les ténatures hommes spirituels et hommes jamais nous mettons l'accent parce que c'est seulement l'esprit de Dieu qui est reconnu comme étant un esprit supérieur c'est comme ça et quand nous venons dans ces domaines-là nous considérons seulement nous qui avons reçu l'esprit comme étant des hommes hautement spiritueux mais bien les verts Pharaon qui était un initié Nebuchadnezzar était un sataniste et un paillé sur quoi il reçoit un songe je parle d'abord de moi Pharaon mais il exige aux gens en disant premièrement l'interprétation de ces sons ça signifie quoi c'est un songe c'est un songe mais c'est un songe d'un peu de foi j'ai entendu un scientifique dire que non voilà quand on rêve un songe ne peut pas dépasser deux minutes ou trois minutes ça c'est la science ça c'est tout un domaine ça c'est un homme ça c'est un homme de la science c'est un homme qui dit qu'on a un homme de la spirituelle et qu'on a un homme de la spirituelle ok il dit dans mon songe j'ai vu cette vache grâce et cette vache maigre et les vaches grâce ont été avalées par des vaches maigres mais l'attitude des vaches maigres ne peut pas changer aux autres les âmes de la mort ou l'amour qui t'est ou l'amour ou l'amour qui t'est ou l'amour qui t'est ou l'amour qui t'est tout est normal mais on t'a perdu déjà qu'il y a quelque chose ouais ma soeur vous pouvez être dévout spirituellement mais physiquement quelquefois vous avez une autre position vous pouvez aussi être dévout physiquement mais spirituellement on vous a déjà donné une autre position la même en réalité spirituelle par rapport au matériel ou au physique c'est quoi c'est comme ici il y a eu le corps qui a eu jusqu'à la première vue j'ai commencé à faire un mouvement ici il y a ce qu'on appelle des ondes une propagation des ondes je fais ça vous allez pas me rendre quand je fais ça ici c'est ici que ça commence à bouger là là-bas c'est encore une tâche même mais fièvre et retenir une seule chose qui est ces propagations-là vont arriver jusque-là c'est ça les spirituels et les rois amen et le roi connaissait cela et en tant que les ondes spirituels il connaissait qu'elle a il doit y avoir un problème j'en ai dans l'interprétation de ces songes après j'ai vu encore cette épique remplie et cette épique brûlée et les épiques brûlées ont avalé les épiques tout mais qu'est-ce qui s'est passé leur apparence n'avait pas changé le roi exige donnez-moi l'interprétation de ces songes on est en danger quand on vit en tant qu'un homme animal et non animal il peut être à l'église parce qu'on n'est pas seulement animal lorsqu'on est dans la rue non mais on est aussi animal lorsqu'on a l'église et on n'a pas une véritable attention sur les choses de l'esprit on n'a pas la connaissance des choses de l'esprit et là où quelquefois je suis rétélu c'est là où la Bible est en train de dire les choses de l'esprit ont un langage spirituel en tant qu'un esprit les choses de l'esprit ont un langage spirituel et c'est spirituellement qu'on en juge si je vais te tuer là c'est spirituellement qu'on en juge c'est que vous voyez là même pas la véritable image la véritable image est cachée dans ce que vous ne maîtrisez pas c'est comme ça que nous avons besoin de l'esprit de Dieu Amen c'est comme ça que nous avons besoin de l'esprit de Dieu tu peux vivre une petite méditation pendant 3-4 minutes il y a une autre mais nous avons des autres au-delà et nous vit nous et lorsque Jean est en train de dire ceci Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre la suite il dit quoi l'homme est point point et l'homme est point 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 vous savez il s'agit de qui l'homme animal quand Dieu nous parle il est point 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 parce que il s'est dit c'est un songe il s'est dit c'est une simple parole il s'est dit c'est seulement une image homme en réalité homme en réalité vous savez les mêmes moi j'ai failli faire de l'âme deux fois bon je ne cite pas deux fois parce qu'il y a eu plusieurs occasions mais je reviens seulement sur deux occasions la première là j'étais déjà en train de prier il y avait dans l'autre parcelle un point là où il y avait un homme et quand il faisait chaud tout le monde on s'est réfugié là ils voulaient mettre la natte ou encore une chaise et on prenait de l'air là j'ai pris ma vie j'ai pris le Walkman hein c'est qu'on avait des petites radio avec des écouteurs à cette époque je suis allé un soir là-bas ce point là je me vois en train de me déplacer de là où j'étais je vois comme si j'ai quitté cet endroit là et je faisais un mouvement au moins quatre minutes avant mais je suis resté là après j'ai senti c'est comme une force qui m'impose et je devais quitter l'endroit c'était dans notre propre passé et je me suis levé pour aller vers la maison dès que je me lève pour aller vers la maison je n'ai même pas fait cinq fois j'ai déjà entendu là c'est quelqu'un qui était en train de conduire un vécu il a perdu le contrôle et le vécu est venu c'est mon père qui était en droit et c'est l'âme qui avait détenu cet égard donc si j'étais là parce que j'étais entre l'âme et la couture donc vous pouvez imaginer ce qui pouvait arriver vous comprenez un peu mais c'était une ça dit une comment dirais-je une simple pensée mais dans cette pensée il y avait soit la fin de la vie soit le prolongement de la vie mais une petite pensée la deuxième fois nous sommes allés à un endroit il y avait une poutrière il y avait une poutrière donc les dépôts des armements avaient du feu et tout le monde était en train de conduire alors dans cette course je me suis retrouvé quelque part parce que tout le monde était en train de conduire je me suis retrouvé quelque part c'était au coin d'une maison et vous voyez un peu là où il y a des tol qui dépassent la maison j'ai trouvé une maman une femme avec un bébé elle m'a dit c'est si papa restons seulement ici parce que déjà la maison était lente moi je l'ai quelque part elle me dit restons ici papa restons ici s'il y aura un problème et ça vient de nous trouver ici peut-être qu'il y a une balle qui sont en train de les écoles sont en train de tourner un peu partout et tout j'ai dit non moi je ne peux pas rester ici d'abord notre maison est loin là-bas bien je voulais faire un mouvement je voulais faire un mouvement pour sortir et continuer à continuer cette dame me dit qu'aucun l'été n'est pas un pape alors j'ai voulu me retourner pour lui dire non 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 je ne sais pas pas pour la nuit il y a un peu il y a un peu à présent à moi pendant que je me retournais pour lui parler j'ai entendu devant moi un bruit comme ça quand je regarde les angles et les clavons quand ça tombe c'est comme une patte mais ils n'ont pas patte, mais ils n'ont pas tellement de humours qu'on ne voit patte, ils sont des humours maintenant c'est tombé après j'ai moins de mètre là, et là je posons comme mot au arbre donc je me suis rendu compte que si j'avais fait un patte je devais avoir cette chose soit sur la nu soit casser une fois et personne n'était béni Amen mais c'est dans le sentiment d'être réténu là quelques secondes l'amour était là à quelques secondes l'amour était là ma soeur le monde spirituel c'est un monde qu'il faut pour naître le jour où il y a eu le fameux événement du 4 mars c'est comme ça que je dis quand la Bible dit que les choses de l'esprit ont la malheur spirituel ils étaient à 3 cette époque on est en train de distribuer de la nourriture dans un grand militaire aux gens qui étaient comme des sinistres maman est là lorsque ces choses se sont produites à votre avis on a eu à faire des collègues pour aller distribuer des choses aux sinistres qui étaient vers le stade ok ? mais cette nuit là c'était pendant la nuit parce que c'était déjà vers 3 heures et j'étais en train de recevoir ces messages ça signifie quoi ? ça signifie quoi ? mais concentrez d'abord pour commencer mon culte et savoir ce que Dieu voulait dire parmi parmi des rares dans le monde il n'y a pas de kinyam pour l'instant où le message il n'y a pas de kinyam je commence à chanter j'ai commencé à chanter j'ai commencé à chanter je me suis concentré et l'eau aux royalties vous allez dire il n'y a pas de kinyam je me suis mis à genoux commencer à prier 4 heures, 5 heures je commençais à dire mais qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui ? tu m'as interdit d'utiliser le décoron c'est-à-dire je suis ma théâtre au théâtre je suis mis si on est en frigo pour réchauffer tu m'as interdit mais là qu'est-ce que je vais aller dire aux gens aujourd'hui ? 5 heures non non je rentre d'abord dans la prière j'ai laissé la Bible 6 heures 7 heures mais qu'est-ce qu'il se passe ? je me concentre pour le plus savoir un thème où il y a un verset de la Bible rien du tout 7 heures de quelle ? ça a repensé qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? et ces jours-là ? il n'y a pas l'occulte vous comprenez ? il n'y a pas l'occulte 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 le monde spirituel Dieu peut te donner un seul élément un seul élément au moins un seul élément donc des choses qu'il se passe dans sa vie j'ai déjà rencontré deux ou trois personnes comme ça papa j'ai envie de faire un songe je me retourne quelque part vous n'avez pas de désir un seul bon ami vous êtes là vous êtes là vous êtes là vous êtes là mon frère vous avez identifié ces choses dans un songe ? oui c'était comment ? oh je me suis retrouvé comme dans un endroit il y avait seulement du sable beaucoup du sable il n'y a pas combien de sable est-ce qu'il y avait des gens ? non il faut prier mais pendant que la personne est en train de voir ça quel voyage ? n'en parlons même pas les opportunités d'affaires ? n'en parlons pas l'argent ? n'en parlons pas au moins ça c'est le désir le désir dont tu vois là c'est le désir c'est le désir c'est le désir tu es préparé à une vie de sécheresse sans effet oui quand tu déclare sans effet il faut que tu poses les actes qui annulent cela six mois après le travail a fini quelques temps après deux mois trois mois on commence à vivre parce qu'on a parlé une année cette sécheresse s'est complétée la personne se retrouve maintenant en train de dépendre de certaines personnes au moins dans toutes les cas vous voyez que c'est vraiment un bon moment du monde parce qu'on n'a pas compris quel message était déjà là pendant que tu faisais les voyages d'approcher à droite le spirituel t'avait déjà établi dans le désir Amen il y avait déjà un désir qui était prêt à te recevoir et qui t'avait déjà reçu maintenant ce que tu vis là en réalité c'est comme comment le le miette hein c'est comme le miette en réalité tu as déjà apporté un désir c'est pourquoi quand le spirituel parle ne fait pas déclare et ne fait pas semblant j'ai toujours encouragé aux gens et je le dis souvent aux enfants dans la foi hein je vous l'ai toujours dit sur au moment où on dit qu'au moment où il faut comprendre les noter il se doit avoir la consultation déclare la consultation dès maintenant Amen si Dieu te donne l'interprétation par toi-même mais si ça ne vient pas c'est ça aussi le rôle des conducteurs spirituels voilà ce que j'ai vu pasteur voilà ce que j'ai vu voilà ce que j'ai vu ça signifie quoi on te donne voilà ce que ça signifie parce que quelqu'un comment j'accorde il connaissait l'importance de ces choses mais Joseph a reçu sa beauté mais regardez d'abord le langage qu'utilise le spirituel j'ai vu onze gerbes qui se prosternaient devant ma gerbe mais je l'ai dit une fois ici j'attends à donner seulement les grandes minutes de c'est sans vrai qui croient donc tes frères vont se prosterner devant toi maintenant qu'il y a un autre un homme appelé ça ça n'est pas n'y on se n'y on se n'y on se parce que bien aimé vous allez vous souvenir bien aimé que chaque chose se manifeste dans une saison bien précise ok dans le moment où tout le monde va pas s'il y a un autre un autre avant ce qu'il y a la période il y a un peu qui va pas par saison il y a un peu qui va pas et qui va pas normalement bon il y a un peu beaucoup mais là si on parle par exemple du blé on sait qu'il y a une saison parce que mal était la moisson mais avant que les germes se prosternent ces germes là étaient comment et l'autre au Japon a dit moi je voudrais faire comprendre en réalité on t'a montré seulement la dernière phase mais regarde avant que les germes se prosternent les germes sont d'abord dégoutes or le fait d'avoir les germes dégoutes signifie que avant que tes frères se prosternent avant que tes frères se prosternent devant toi ils vont se dresser contre toi et c'est ce qui s'est passé vous comprenez ? Pharaon comprennait la pertinence de ces choses et il a exigé donner loin l'interprétation de ces songes et c'est à cette occasion que Dieu est allé dénicher j'accorde Joseph il est venu devant Pharaon et lui a dit c'est que tu as vu Dieu a arrêté ces choses cette année d'abondance vont précéder les sept années de famille Amen montons-en l'autre à l'autre 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 nous avons poussé à l'autre par tout tel l'amour on doit l'assigner avant l'autre signer à l'autre non mais appareil il y a la 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 Je réponds la question, ça signifie quoi ? Ma question c'est celle-là. Depuis quel jour vous avez reçu son temps ? Ah ça date de trois jours. Ah bon ? Je réponds la question. Tels que vous êtes dans votre avis qu'elle se passe. Est-ce que vous avez reçu son temps ? Vous avez reçu son temps et son temps et son temps. Vous avez reçu son temps. Vous avez reçu son temps. Mais la personne qui te tient ici et cette personne-là parle, ça veut dire quoi ? Eh ! Non ! Eh ! T'as besoin de ma mère ? Quelqu'un que tu vois comme un docteur qui vient et qui te tient là. Tu vois qu'il n'a pas, tu es. Assez au courant de l'arbre. Il peut appuyer l'autre ici ou ici. Est-ce que tu as compris cela ? Est-ce que tu as compris cela ? Bienvenue. Lorsque la prière, c'est vrai que vous pouvez le dire. Tout ce qui est révélé est condamné. Mais la condamnation ne vient pas par la révélation. D'accord ? Lorsque Dieu révèle, il y a des attitudes que nous devons prendre pour condamner cela. Par ces attitudes, il peut y avoir la prière. Par ces attitudes, il peut y avoir le jeu. Par ces attitudes, il peut y avoir des déclarations. Pour que nous puissions ayantir sur la passion. Le monde spirituel existe. Ça existe. On peut faire des choses qui sont en place de la personne ? Si vous avez cru qu'on va pouvoir prendre le chapeau. Donc nous allez vivre un chapeau, un château. Après ? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que tu fasses ces choses-là que tu fasses encore un chapeau ? Pourquoi est-ce qu'on doit prendre le chapeau et que la personne s'en va ? On s'arrête pas. Mais lorsqu'on commence à vivre les conséquences. Hein ? Vous êtes bébé ? Ce qui nous a révélé à vous dans le spirituel, il n'y a pas à vous, 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 il n'y a pas à vous. Amen ? Les petites choses, quelques fois, moi je n'ai jamais été d'accord avec ceux qui disent que voilà, dans vos télévisions, je n'ai pas à vous, il n'y a pas à vous, il n'y a pas à vous, il n'y a pas à vous, par un songe, une vision, par une conviction du coeur, parce qu'on n'est pas là pour orienter Dieu comment il doit nous parler. Mais c'est plutôt nous qui devons nous disposer pour recevoir la manière dont il veut nous transmettre à sa volonté. Les hommes spirituels, bénéficient des choses de Dieu. Nous avons dit avant nous avons dit, à Zomila Masan, à Intelligam de Sigaor. Frère, nous avons dit qu'il il dit Si nous avons passé tout le monde, nous avons dit qu'il n'y a pas de bonheur. Tout le monde sait quoi la question de savoir, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et nous, nous allons faire des choses. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quelqu'un qu'on a déjà enloubré spirituellement. Et il a perdu sa nature, il a perdu ses facultés spirituelles. Et il commence à se comporter comme si c'était un homme vulgaire. Mais il a seulement reçu la pression spirituelle et il est devenu ce qu'il était. Amen. Ce n'est pas parce que tu as vu un peint. Donc le son, c'est que l'interprétation parle du pape. Non. Non. Les livres des gens disent Dieu nous parle cependant dans toute une manière, dans toute une autre. Mais ce qui est important c'est que la vie nous dit Dieu nous parle. Dieu nous parle. Qui n'a jamais indiqué par exemple des signes à un enfant à la maison ? Ou à un partenaire ? Qui n'a jamais appelé quelqu'un de plus qu'au Parisien ? Est-ce que ça veut dire que tu es devenu sourd ? On croit encore. Tu te connais ? Tu es revenu non plus. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas de droit ? Hum ? Mais essayer seulement d'appeler quelqu'un pendant que cette personne ne vous fixe pas une attention. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu as dit que tu as dit YouTube. Il y a un autre, il y a un autre. Tu vois ? Le spirituel a un langage spirituel. C'est pourquoi je t'invite. Je t'excite. Je t'excite à grandir dans les choses de l'esprit. peur, tu es en danger pourquoi tu es en danger ? parce que tu es en danger il faut changer mais cherche à grandir spirituellement tu vas te mettre à la main de certaines pressions et de certaines attaques Amen Dieu parle là où il y en a fait j'ai béni le Seigneur parce qu'il y avait cette chance que Dieu nous révèle quelquefois aux âmes qui l'avaient prédité 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 Regarde la chose qui est en train de mettre ta vie en danger ou en déséquilibre c'est ça mais quelle est l'attitude que nous avons adopté pour cela ? Amen quelle est l'attitude ? un jour j'ai reçu un couple c'était le matin tiens à vos amis l'emmène à toi déjà moi en priant le Seigneur m'a montré quoi ? cette dame là elle fait une chemin elle vient chez moi elle a fait une chic au pied élevé elle dit pasteur je n'arrive pas est-ce que vous pouvez m'enlever cette chic ? j'ai pris comme une sorte de de comment ? j'ai pris sa jambe j'ai entendu Dieu m'a dit avant que tu puisses mieux enlever cela qu'elle dise d'abord c'est qu'elle doit être la pitié vous pose la hédité qui d'abord c'est que tu dois dire après je te m'enleverai cette chic le matin vous coupez sa main papa maintenant tu pourras que la grâce du Seigneur j'ai dit effectivement moi moi j'ai vu maman la nuit elle avait une chic au pied mais elle me demandait de lui enlever les chic elle avait la présentée oui mais c'est vrai ma la voix m'a dit c'est si elle doit d'abord dire ce qu'elle doit dire après quoi tu lui enleverai la chic oh vraiment papa ça va pas d'aide mais vous savez où vous avez beaucoup bon bah je vous sois battre je vous sois battre tu n'auras pas de succès parce que au moment où moi je vois la vie que tu as porté Dieu connait la couleur des boussots à l'intérieur et ne te cache pas devant quelqu'un de par là Adam a dit papa ceux qui n'ont pas n'ont pas n'ont rien avec sa vie il y a eu des besoins de sa vie papa n'ont pas vous débrouillez la porte je lui ai dit non je ne peux pas me remplir papa ils sont partis il y a eu des besoins parce qu'il est allé faire des besoins à sa femme moi j'ai connu ses pasteurs le pasteur le pasteur ne peut pas l'écuser les policiers parce que nous sommes allés là-bas les choses ne marchent pas et tout on est partis là-là il n'a pas dit au nom au prendre difficilement voilà ce que le Seigneur dit en tout cas et puis la femme elle est devenue seule papa nous allons s'y aller avec ça 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 vous savez quoi ? au moins sept mois après le homme va se prendre cette femme avec un homme et l'homme est en train de dire nous allons s'y aller avec ça 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 ça fait au moins six mois six mois et deux mois que je vis avec lui mais pas au moins qu'il soit quotidien dans le pauvre pour autant nous allons s'y aller vous comprenez la langue que j'ai essayé ah regardez l'image que tu as utilisée pour te montrer pour te montrer une fois le droit comme il va le trouver bien ce qu'il faut aller mais papa nous allons s'y aller 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 je vais te dire une chose si y a un partenaire où est-ce que tu as qui est pour ça qu'il va comporter la vie vers Satan 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 nous allons s'y aller nous c'est là que nous allons nous allons s'y aller nous allons s'y aller nous allons s'y aller oui parce que tous ceux qui ont partisé avec nous ont fini par nous nous allons s'y aller ils vont s'y aller vous étiez dans un endroit c'est-à-dire parce que la personne qui vous a excité après ces choses ne vous a pas porté chacun il ne vous a pas porté tu comprendras c'est comme en dire à mon papa et à chaque fois que nous disons cela on rigole mais quelquefois il dit pasteur satan c'est un obédiable qu'est ce qu'il verrait il m'a dit donc peut-être que il va t'exciter de faire quelque chose mais par la suite lui-même va te traiter mais il a laissé qu'on puisse venir le souffle alors on m'a dit ça c'est quoi une femme mariée mariée légalement la personne en bas c'est qui va en 6 mais pendant que dieu le paire elle a eu une chicopée enlève les mains regarde la simplicité que dieu l'armée parce que c'est ça qu'elle dit en tout cas quand tu as régné dans le secret dieu va te disposer en tout cas amen les choses de l'esprit enlève la simplicité qu'il pouvait savoir que les paniers dont on parlait là que le panettier avait et le pain à l'intérieur parlait de les trois jours qui étaient en train de pressionner ça hein jamais jamais le pain à l'intérieur et les oiseaux ne pouvaient manger ces pains c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas ils sont posés dans le sens que no bon voilà les oiseaux les ailes parlaient de la connaissance le pain parle des biens du ciel et des fleurs au niveau mais pourtant ces choses-là sont aussi dans la vie c'est pas ça les ailes parlaient de la connaissance on a dit qu'il est difficile de jeter le filet devant tous les vulgarisés et ça veut dire et ça difficile que vous piégez vous devez s'en venir il est représenté par les oiseaux d'accord vous regardez de ce côté le pain le pain peut parler de la stabilité de l'équilibre et d'une bonne vie parce que vous regardez très bien que dans la maison du mauvais riche il y avait le pain en abondance, c'est pas ça mais prenez ça comme ça ça met ça pour vous là ça va la pièce de cachet ça met ça en l'interprétation mais comme c'est le domaine de l'esprit j'entends bien au panettier dans trois jours Pharaon va te pendre et tu me vois regarde l'interprétation et regarde les langages un jour il y a un frère qui a reçu un message bon voilà il est allé aborder une soeur si on entend l'aborder laissé de sa réalité il nous disait après la soeur est venue me voir au pire papa voilà et tout le frère est en train de le frère est en train de de cotiser et tout voilà voilà il est convaincu il est en train de me voir au pire il est en train de me dire ça j'ai dit ma qu'est-ce que vous voulez que nous puissions faire oh non je veux vraiment que dieu me parle mais pardon je parle vous là oh non je viens de parler vous j'ai dit non c'est une matière tellement sensible j'aimerais que dieu vous parle vous là c'est un autre on a répondu à l'accord on a un zâme de âme de l'année de l'amour non ma t'as dit oh un zâme de âme de l'année de l'amour ok papa que dieu me parle alors j'ai dit il s'agit de votre vie il s'agit de votre vie d'accord ok alors prenez le temps de prier j'ai dit prenez le temps de prier vous vous voulez prendre combien de temps on a dit non je vais entrer en prier pendant trois jours je vais demander à qui est-ce vraiment c'est l'heure de la vie je lui ai dit allez-y à quel jour sambella 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 trois jours à quel point le 4ème jour après son réponse elle est venu à moi on a prié je lui ai posé la question qu'est-ce que dieu a dit et dieu n'a rien et j'ai dit c'est faux papa j'ai prié le premier jour deuxième jour troisième jour j'ai prié le même jour j'étais en train de prier j'étais tellement pratiqué suffisamment vous n'avez rien reçu ni un passage de la vie ni un songe ni quoi moi j'ai dit c'est faux c'est que vous avez reçu quelque chose parce que lui dit non vous vous avez reçu quelque chose parce que dieu vous a parlé parlez-moi d'abord de votre première de première journée maintenant j'ai fait un son c'est seulement tu vois le troisième jour quand j'ai fini la prière de l'hérit j'ai vu un rêve bon ça n'avait pas de sens un ange un enchanté il dit ça n'avait pas de sens parce que il essaie de réfléchir mais lorsque il s'agit de l'esprit on ne réfléchit pas dans l'antiséme il ne faut pas mener la réflexion dans les choses de l'esprit j'ai dit c'était quoi elle dit je me suis vu en train d'aller au marché j'ai pris un panier et je suis allé me diriger devant le boucher sa vie elle est entrée dans une boucherie et il y avait quelqu'un devant moi quand le boucher a servi la personne moi je me suis approché et lui m'a dit je sais de quoi tu as besoin donne l'argent elle a sorti l'argent et le boucher a pris un morceau de viande il a coupé le premier morceau et à son cas c'est un morceau à son cas c'est un morceau à 4 point gauche droite devant derrière dans le côté il prend un autre morceau avant le cas c'est un morceau où est le morceau voilà donc il commence à prendre des mesures par rapport au premier morceau là de manière à ce que le deux morceau soit identique ça va non ? quand il a fini il a placé le deux morceau à côté et il prend un autre morceau il commence à couper le petit 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 morceau au moins au nombre des sept il prend il met dans les sachets et il attend il dit ça va il dit pasteur c'est ce que j'ai vu moi même en me réveillant je lui ai dit donc je vais trois jours en priant pour la noto et la banane et le bonheur il se met en le sien à répondre au comment j'ai dit oui pourquoi il est couché là c'est lui qui t'a donné la réponse à tes prières comment ça j'ai dit il prend un morceau de viande on a fait ça comment ? c'est la chêne n'est-ce pas ? ok maintenant la Bible est en train de dire si l'homme qui déra son père et sa mère les deux des droits une seule chêne il a pris le premier morceau il a coupé et il commence à couper le deuxième morceau par rapport au premier morceau ça dit qu'il doit être identique ou la Bible dit Dieu dit à Adam je lui ferai une aide semblable ça dit qu'il faut que tu puisses ressembler au premier après quand il a fait ça et Dieu était semblable identique et lorsque vous regardez le premier morceau quand vous regardez le deuxième vous allez vous rendre compte que c'est le même après après Dieu dit soyez fréquents et me tue Dieu au moins il va m'envoyer ce qui va qu'il va tenir un rat à sa chérie ce sont les enfants qui ont dit oh 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 j'ai dit que Dieu t'a déjà parlé Dieu t'a déjà parlé parce que ton problème c'est que tu allais voir quelqu'un venir avec je ne sais pas un registre du mariage dire que voilà c'est un Dieu ton ami c'est tel non non Dieu ne parle pas comme ça parce que les chambres et l'esprit ont un langage spirituel amen chose et l'esprit ont un langage spirituel quand vous voyez aux autres tables où l'on attaque c'est un maïs et tu te réveilles normal tu fais un rêve comme toi tu as porté comment des petites chaussures ou bien là tu n'as pas comme ça les gens ils sont les petits mais les talons ne se faisaient à la maïs aux autres camarades tu te réveilles tu vois que c'est normal et tu continues là oh Dieu t'a déjà arrivé tu as un problème tu as un problème déjà quand tu vois de tes choses ou des gens qui font des rêves comme toi alors ça il ne va pas en ça le colo parle et c'est vrai non ils allaient en tant qu'autre continue des gens qui font comme quoi les rêves non je me suis retrouvé avec un petit vêtement je lui ai posé la question de savoir eh mais il y a un moment qui m'a fait de tes rêves c'est un moment ça il y a un autre c'est la question que il y a un moment qui m'a fait de tes rêves parce que là il y a un qui m'a fait un qui m'a fait une ça limite déjà le rayon de la semaine ok tu ne peux pas aussi rêver que tu es par exemple à venir pour une chambre parce que ça te montre que tu es limité quelque part et tu n'iras par moi mais l'amour c'est ça parce qu'il n'y a un moment dans une âge ça à la chose c'est les curriculum c'est la question c'est le c'est Vous comprenez que les choses de l'esprit ont un langage spirituel et c'est spirituellement qu'on en juge. Comment quelqu'un peut commencer à rêver en étant en train de le poursuivre ? Moi, voilà, Nathalie, et vous pouvez le connaître. Ça, ce sont déjà des menaces. Lorsque vous êtes instruit et que vous avez la connaissance de ces choses, ce qu'il faut éviter, ne priez pas seulement que vous puissiez fouiller. Parce que le moment le plus dangereux, c'est lorsque vous allez être mordi par cette chose. Amen. Le moment le plus clair et dangereux, c'est lorsque vous êtes mordi par cette chose. Lorsque vous voyez que cette chose est en train de vous poursuivre, vous faites attention. Amen. Faites très, très, ça va aussi. Faites attention. La Bible est en train de décesser. Dans la suite du décessaire. Et nous parlons avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Amen. Est-ce que vous savez que Jésus a parlé de son sang et il a donné le temps ? C'est ça le langage spirituel. Ok. Qu'on utilise des images. En fait, même si elle a une signification spirituelle. Rien à voir. Vous voyez, dans notre, dans notre qui, nos enfants ont besoin d'être en train d'aller au monde. Ça a fait beaucoup. Hein ? J'étais en train de marcher, j'ai vu quelqu'un qui a abandonné un seau qui était penché. Comment dire que les Aroba mis en scène et les Aroba n'étaient focalisent pas sur les grandes choses, même les détails, là à l'intérieur, ont une signification. J'étais dans une salle de classe, je me vois en train de suivre un cours, mais quelqu'un est venu à passer le temps. Et après, tu es venu à l'intérieur. Et ça m'a parlé à l'autre. L'autre m'a répondu à l'autre côté. Voilà la science. Ok ? Voilà la science. Nebuchadnezzar est allé plus loin. Lui, il a reçu le songe, il a oublié, mais il exige qu'on puisse lui rappeler le songe et qu'on lui donne l'explication. Pourquoi ? La qualité d'un homme animal, la vie que mène l'homme animal, il n'est pas propre pour les choses de l'esprit. Il n'est pas propre pour recevoir les choses de l'esprit. Soit on le perd, soit on ne le comprend pas. Mais ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas quelque chose que la chose ne va pas se réaliser. Ce n'est pas parce que vous ignorez la chose que cela ne va pas se réaliser. Non. Une manière de se dresser contre ces choses, c'est de connaître la discipline que veut Dieu pour que vous puissiez faire face à ces choses. Amen. Et les hommes qui sont dans les spirituels veulent beaucoup plus que les victimes ne puissent pas posséder la connaissance qui leur permet de comprendre ce qu'ils sont contre l'intérêt. Parce qu'ils continueront à vous utiliser. Amen. Je vais vous donner un témoin, vous nous en priez. Ça s'est passé ici à Kikia. Ici à Kikia. Et moi je l'ai vu souvent. Ce Mahouma, il a dit ça, il a reçu ce poids pour qu'il nous a dit. Un pasteur, il a fait 40 ans de ministère. Marnier. Sans problème. Un jour, sa femme tombe à l'âme. Maman, elle est à chez moi, à l'hôpital. Un petit poids, un petit poids, un petit poids, un petit poids, un petit poids. Non. Elle est en train de prendre des soins dans un centre hospitalier. Après, la situation commence à ne pas se compliquer. Non. Il y a de l'eau dans les poumons et tout. Voilà. Maintenant, le pasteur s'est détruit. Seul, avec ma maman pasteur. Ah. Mais est-ce qu'elle peut les manger ? Est-ce qu'elle peut les manger et tout ? Elle dit non. Je viens manger, ça va. C'est pas parce que nous sommes normalement fait. Et? Maman pasteur dit. Né mais ça n'a rien. C'est pas vrai qu'il me parle. Elle n'est pas vrai qu'il y a un problème. Il dit. Tout ce que tu vis là. un petit poids. Elles, riches et aussi. Entrainales. Réveil se happort UCI. Ils ont vendu à la enc pandémie de f tree. C'est pas vrai qu'il y a un son. Oui. Il est donné qu'il faut marler. Il y a un frustré. Destitrage. C'est parti. qui tournerait la vie de toi. Parce qu'il y avait une carte. Il y avait besoin de la carte. Là-bas, à la porte, les gens se trouvent. Il y a des pasteurs qui sont venus. Il y a des pasteurs qui ont enseigné à vous. Là, on doit bien communiquer. Ce pasteur, le professeur, le professeur, c'est un woolen de cellules qui pri�면 des grosses h 사ils. Deuteludo, il se convient en mobilisant. Si, entre ! Deu tout à l'avenir. Unどう-li rebellion... Ouh, c'est ça. Le sentiment est un neigt-un ? Comme cela. Parfait désigne le nom quelque chose. L'amour est votre enfant. Maman, elle est fille. Pourquoi il n'est pas vrai ? C'est ma femme. C'est ma femme. C'est ça qui est ma femme? Maman est de la vie. Les filles ont il faut aussiて pour lui. Il faut que l'entrape et pour qu'il y ait de 5 minutes. Un moment ! Non! 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 On est à la finir, la finir arrive, il appelle le docteur Docteur Ayel Sehawa, le groupe de me banque a gaminé nos banques, la personne évolue. Maintenant, je me pose la question de savoir. Vous croyez que dans les 40 ans Je monte à une Rwanda Je monte à une Rwanda Il monte à une Rwanda Quelquefois, Dieu a parlé, mais on a tellement négligé, on n'a pas prêté attention. Oui, voilà. Vous savez que ce genre de choses arrive lorsque l'on s'entend, c'est-à-dire que nous ne prêtons pas attention. Dieu a parlé même à Cahien, et à plus forte raison un serviteur. Dieu lui a à Cahien, le mal est touché à ta porte si tu n'agis pas bien. Il deviendra sur toi, mais si tu agis bien, tu l'aideras à ta tête. Qu'est-ce qui a été Cahien ? Cahien était un méchant, mais Dieu lui a quand même parlé. Et à plus forte raison un serviteur. Au moins, l'amnion soit au lieu où coûte un an à l'amour. Et surtout lorsque les sentiments commencent déjà à dominer à un certain moment. On peut mettre de côté la production. Parce que la Bible dit, même par une multitude de pensée, que je n'ai pas un songe. D'accord ? Dieu parle. Parle. Je voudrais dire à quelqu'un. Ne prends pas le légère au monde spirituel. On te révèle les choses qui sont déjà viscées. On te révèle la réalité. Ce que nous vivons sur la terre n'est qu'une dérivée de ce que nous vivons dans le spirituel. Alléluia. Amen. Faire possible. Tout simplement parce que nous sommes là en train de juger des choses par rapport à notre intelligence. Et regardez ce que Pierre avait vécu. Dieu lui montre à une nappe qui vient au ciel et qui descendait. Là où il y avait des animaux purins vus. Dieu lui dit, tu es manche. Vu le midi, rien n'a tourné rentré dans ma bouche. Dieu lui dit, tu es manche. Et à la fin du compte, cette nappe est rentrée au ciel. Mais la Bible dit, bien réfléchissez sur la vision. Nous avons la monique et la réflexion. Par contre, on a eu Banda. Dieu lui parle par le Saint-Esprit. Parce que la réflexion, tu avais jugé les choses par rapport à ton intelligence. Mais le discernement te donne le juste. Et c'est que Dieu a révélé. Dieu lui a dit, il y a des hommes qui sont venus te chercher. Parle avec eux. Et ça là, ma ramonza, ma bouche. Il y a des hommes qui sont venus te chercher. La vision est venus. Les animaux purins et impurs. Et de l'autre côté, ce sont les païens qui viennent te chercher pour que tu ailles faire la volonté. Alléluia. Faites excessive attention. Toi qui es là, ne néglige pas le domaine spirituel. Ne le néglige pas. Et surtout, ne le néglige pas. Je dis bien, ne le néglige pas. Ne le néglige pas. Et un autre point. En fait, du jungler, la révélation est pone windows. Ce n'est pas grave. Hein? Et quand vous êtes en parle. Il y a des ohучes, tellement il y a des ohucs, Méliqeux, lui Lfive, il y a des ohucs. Il faut que les terrètes. Et les ohucs vous nuestros. Mais quelquefois, c'est Dieu. Il peut pas. Il t'a merit ? C'est pourquoi la révélation des dieux ne lâche pas du Père avec les santimaires. Au savoir de séparer. Amen. Au savoir de séparer. Donc il m'a dit ça, Abel. C'étaient les santimaires. Santimaires aussi. Quand on a monté, on a essayé de dire qu'on arrive. On s'en continue par là. Comment est-ce que lui qui était juste ne sépare lui-même ? C'est là où j'ai payé l'attitude qu'avait Jacob. Jacob reste chez son homme. Il travaille pour son homme, ça fait plus de 14 ans. Mais un jour, il apprend dans la bouche de ses cousins, l'esprit de son homme. Il dit quoi ? Il a volé l'héritage, la richesse de notre Père. Ok ? Il a volé l'héritage, la richesse de notre Père. Mais la Bible dit, quand Jacob a entendu cela, il commençait à regarder l'attitude de son homme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a trouvé que son homme n'était pas comme il l'était avant avec lui. Donc, Jacob s'est rendu compte. Ce qui s'est passé dans la bouche de son homme, c'est que ? Il a dit un mot quelque part. Et dès qu'il a détecté l'attitude de son homme, Dieu lui dit, lève-toi à lui ici. Vous voyez ? Il a dit un mot quelque part. Donc, nous sommes venus à mettre à l'attitude de son homme à l'attitude. Il nous dit, lève-toi à son. Parce qu'il y a quelquefois des dangers qui nous entourent, mais nous sommes quelquefois adoptés par un site, un nom spirituel sait interpréter les faits, un nom spirituel sait lire le temps, un nom spirituel saisit le langage du Dieu et il sait quoi faire, là où tu es là, le malheur ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent, ton malheur c'est parce que tu n'accordes pas une attention et, comment, tu n'accordes pas une importance aux choses qui ont une importance profonde dans ta vie, les spirituels, c'est ça la source de ton malheur, Amen, c'est soit, je me rêve et tu priees. Nous sommes ici quelquefois par le moment où nous avons ouvert un bouffard aux choses de l'esprit, les choses que Dieu était en train de nous révéler, mais que nous nous étions en train quelquefois d'ignorer, nous étions en train de floquer, les choses quelquefois qui ont une dangerosité extrême, les choses qui ont une dangerosité extrême par rapport à notre destin. Fais très attention. Je vais finir par te donner un témoignage, l'amour avec le pasteur, le jour où Dieu m'enseigne cela, ça m'avait beaucoup effrayé. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a tué des fourniers dans le sang, il avait beaucoup de fourniers, il a pris la sandale, il avait commencé à tuer des fourniers, à l'écraser, à l'écraser, à l'écraser, à l'écraser, à l'écraser. Mais quand il y a des fourniers, il a pris la sagesse du Malti pour prier pour ces poissons, parce que la fourni représente la sagesse. Aux autres, la fourni représente la sagesse. Les poissons que nous avons fourni au bout, et là on va l'apporter pour la vie d'un Et bien, vous savez quoi ? Dans la suite des temps, il a eu à prendre une décision, tout le monde s'est dit, il lui manquait quoi ? La sagesse. Mais dans le songe, il était en train de tuer quoi ? Il faut mourir. Et le coup, né au bout de sa vie d'un livre, il fallait la sagesse. Et si il y a des sagesse, on la casse, il y en a un moment où il y a tout le monde. Même à trois autres, j'ai regardé le coup et ça à nous. Et nous autres allions déjà à la mort dans les spirituels. On lui a montré, en train de tuer quoi ? Il faut mourir. Ce roi qui est bé spirituellement, il a laissé mettre en prière. Il a laissé mettre en prière. Donc on est là. On a une autre roi et ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Ce soir, je vais prier avec toi. Tu vas prendre le temps de prier. Alors je te demande de prendre le temps. Prie le Seigneur Dieu. Dans les spirituels. Je me dis à la mort et je suis là. Il prend le temps et je lui disis à la mort. Il se déroule. Mais quelqu'un va me dire, mais au cas où quelquefois je vais recevoir une sombre mais la peau sain d'un beau le Seigneur dit le Saint-Esprit prendra ses pieds de moi il vous l'annoncera la Bible dit il vous rappelera dit au Saint-Esprit il est écrit que toi tu vas me rappeler les choses j'ai reçu un message que Dieu a dit mais toi je dis tu verras que c'est son travail parce que c'est lui qui me plaît c'est toi tu vas commencer à prier on s'en va la peau à l'euro et l'opinion soit et vanda la fille n'a pas de l'éligence et l'opinion soit on a dit c'est vanda et ça va neutraliser dans le nom de Jésus dit le Seigneur de Loire je l'ai dit oh c'est pas là mais pour Dieu on s'en va la peau à l'euro 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 on s'en va la peau à l'euro